Louis Flabandon, bonsoir. Je suis là. Vous êtes député du Bloc québécois et le doyen de la Chambre des communes. Vous avez bien connu M. Meulroné. Quelle est votre réaction à son décès? J'ai été élu en même temps que lui en 1984, dans la grande équipe de 206 députés sur 275. Alors oui, je l'ai bien connu, c'est triste de le voir partir parce que d'après moi, c'est le plus grand premier ministre que le Canada a eu et c'est le plus grand premier ministre que le Québec a eu à l'intérieur du Canada. C'était un homme d'une grande simplicité, d'une facilité d'approche d'un bonheur convivial, mais en même temps, c'était un homme qui avait des idées grandes pour le Québec et le Canada et il les a réalisés en très grande partie malgré les obstacles. Que ce soit par exemple le libre-échange, il avait l'Ontario au complet contre lui, le premier ministre Pearson était complètement opposé au libre-échange, puis il a dit « je vais le réaliser » et il l'a réalisé. La même chose pour la TPS, ça n'a pas été facile. Il a dit « deux grandes réalisations économiques » qu'il a réussi à travers tous les obstacles. La même chose au niveau mondial avec l'apartheid. C'était le premier pays du Commonwealth à mettre des sanctions économiques contre le gouvernement blanc en place. Alors c'était un homme de vision, un homme aussi qui avait de grandes idées et rien ne l'arrêtait pour les réaliser. J'ai admiré cet homme-là et c'est l'homme qui a fait le plus. Le premier ministre qui a fait le plus pour pouvoir donner un accès au Québec à l'intérieur de la Confédération. Il avait fait son grand discours de cette île. Le Québec reviendra dans l'honneur et l'enthousiasme. Il a tout tenté pour réaliser cela. Malheureusement, elle a été empêchée par d'autres personnes qui avaient des intérêts plus personnels que des intérêts pour le Québec. Oui. On dit que l'accord du Lac-Mitch a été sa plus grande déception, que ça n'a pas passé finalement. Qu'est-ce que vous avez retenu de Brian Mulroney par rapport au Lac-Mitch, à l'accord du Lac-Mitch? Bien, j'ai retenu qu'on ne pouvait pas faire plus d'efforts que lui a fait. Il a tout fait pour arriver à ce que cette entente se réalise. Et à la fin, moi, quand j'ai réalisé qu'avec un homme aussi dévoué, aussi compétent, aussi perspicace, ça ne pouvait pas passer, j'ai compris que, comme je l'avais dit à ce moment-là, que si ce n'est pas une société distincte, ce sera un pays distinct. Et j'ai quitté. À regret. J'avais énormément de peine de le laisser parce que je trouvais qu'il avait été sincère envers le Québec et qu'il avait tout fait pour le Québec. Mais il avait aussi fait la démonstration que c'était impossible de réconcilier les deux nations. Oui. Qu'est-ce que vous retenez, justement, de ça, quand même? C'était important. Bien, oui. Je retiens une grande déception parce que je pense que le Lac-Mitch est extrêmement apprécié au Québec. Puis c'est un traité où, par exemple, il y avait la clause de société distincte qui était une clause interprétative, ce qui aurait permis au Québec de se retirer des programmes avec lesquels il n'était pas d'accord et d'avoir une compensation financière. Ce que le Québec essaie encore présentement sous le gouvernement Trudeau, tout aurait été possible et ça aurait été faisable de façon très pacifique avec le reste du Canada puisque tout aurait été inscrit dans la Constitution et non pas dans le préambule. Tout le monde souligne sa grande civilité. Je le disais d'entrée de jeu, vous êtes le doyen de la Chambre des communes. Avez-vous l'impression, le sentiment qu'on a perdu un peu de cette civilité-là de Brian Mulroney? Effectivement, c'était un homme qui avait une excellente relation avec la plupart des premiers ministres mondiaux, très proche avec le premier ministre des États-Unis, avec le président des États-Unis, les présidents qu'il a côtoyés, surtout avec Reagan. Et en même temps, c'était un homme facile d'accès, très, très convivial, qu'on pouvait voir quand il entrait pour la période de questions. Il saluait tout le monde, s'informait d'un, s'informait de l'autre. J'étais une fois au téléphone avec une dame d'organisatrice de mon comté. Alors, il passe, il dit, « Avec qui tu parles? » Moi, je le regarde, je dis, « C'est une organisatrice de mon comté, passe-la moi. » Et puis là, il s'est imaginé, « Bonjour, ici Brian Mulroney. » La dame était complètement surprise, vous comprenez. Alors, il y avait ce genre, cette façon d'être près de ces gens. Et je me rappelle qu'il nous conseillait, la journée du jour de l'an, d'appeler une soixantaine de nos partisans ou organisateurs dans nos comtés pour leur souhaiter une bonne année. Il était très, très près de ces gens, dans son comté, dans son caucus. Et lorsqu'il avait des conférences à faire, il aimait parler avec les gens, les écouter. C'était les gens les plus simples et les gens aussi les plus grands du monde. Ils pouvaient facilement s'accommoder à une conversation avec ces gens-là. Oui. Vous parliez tout à l'heure de son amitié avec le président Reagan. Il était aussi très ami avec le président français Mitterrand. C'était donc quelqu'un qui avait beaucoup de stature sur la scène internationale. Oui. Ce qu'il voulait toujours, c'était améliorer les relations entre les peuples. C'est ce qui l'a amené, par exemple, quand on parlait toujours de combattre l'apartheid en Afrique du Sud. C'était un homme qui n'était pas conciliant lorsqu'il y avait des injustices. Alors, il les combattait et il aimait s'entourer de gens importants, mais pas pour le plaisir, mais pour pouvoir, avec eux, réaliser des défis. Et c'était, par exemple, avec les États-Unis qui aboutit le fameux premier traité de libre-échange que l'Ontario combattait à grand cri. Mais quand même, lui, il a persévéré. Et aujourd'hui, l'Ontario est très heureuse d'avoir le libre-échange, même que toutes les provinces du Canada. Oui. Un trait de caractère dont on a très peu parlé ce soir de M. Mulroney, c'est son sens de l'humour. M. Mulroney avait toujours une anecdote. Il était vraiment très drôle. Qu'est-ce que vous retenez du sens de l'humour de Brian Mulroney? Il savait capter l'attention avec l'humour. Et chaque fois que je l'ai vu comme conférencier dans des grands rassemblements où j'allais assister, il avait toujours une touche d'humour en partant. Et au cours de son discours, une coupe en corps, ça rendait les gens extrêmement chaleureux et très attentifs à ce qu'il disait. Il savait exploiter cela. Et en même temps, il avait du plaisir à le faire. Lorsqu'il contrôlait ses députés, il était kiné, avec une touche d'humour toujours. C'était tellement agréable de vivre avec lui dans le parti. Il n'y avait aucune contestation de la leadership. Oui. D'ailleurs, il disait souvent, « Quand ton caucus est heureux, ça va bien. » Oui, puis il faisait tout pour le rendre heureux. À chaque fois qu'il y avait un caucus, à la fin du caucus, il y avait le discours qu'il nous faisait d'une dizaine de minutes. Et à chaque fois que le discours finissait, il recevait une ovation debout de la part des 200 membres du caucus. On se croyait en campagne électorale à chaque fin du caucus. C'était un talent exceptionnel pour faire un « speech rapide », comme il disait. « Un pep-talk ». C'est ça. Le pep-talk, comme il disait. Michael. Louis Flamandand, merci à vous. Et Vestel, merci à vous aussi. Merci beaucoup, M. Flamandand. Merci. Merci. Mes condoléances à la famille. Merci, M. Flamandand.